Et là on voit aussi tout ce qui est Azergue, Azergue et puis les deux rivières qui sont à l'Arbrel, qui sont vraiment pris en pleine tête là. Les services de Météo France ont-ils failli à leur mission en ne donnant pas l'alerte assez tôt comme l'ont déploré certains élus ? Aujourd'hui au centre régional de Bron, on s'en défend. Selon son directeur, si la vigilance orange n'a été activée qu'à 2h du matin dimanche dans le Rhône, c'est parce que les plus fortes précipitations sont restées très localisées, notamment dans la vallée d'Azergue auprès de Villefranche. La météorologie n'a jamais été une science exacte, elle tend à l'être, mais ce n'est pas une science exacte. Ce qui ne veut pas dire que le phénomène n'était pas prévu. Simplement l'intensité et la localisation de l'intensité étaient plus difficiles à prévoir. Il n'y a pas eu faute selon vous ? Tout à fait non, il n'y a pas eu faute du tout. La vigilance a bien été déclenchée en temps et en heure au niveau des seuils quand ils ont été franchis. Seulement, la dépression s'est déplacée relativement lentement et a donc arrosé, pour parler un peu prosaïquement, des secteurs bien précis et sur une plus longue période. Quant à la surveillance des crues, Météo France souligne que ce n'est pas son rôle. Il y a eu une réforme en 2006 qui a créé les services de prévision des crues. Mais les services de prévision des crues, qui sont attachés au ministère de l'Environnement, d'Écologie et de l'Éveloppement Durable, couvrent un certain nombre de rivières et pas toutes les rivières. Et dans le cas d'espèces, là aussi, ils couvrent bien évidemment la Loire, le Rhône, la Saône, et des rivières comme l'Ardèche. Les petits cours d'eau ne sont pas encore couverts par les services de prévision des crues. Les petits cours d'eau comme le Gier, comme l'Isron ? Comme le Gier, l'Isron, comme la Zergue et autres fleuves, rivières, dirais-je, à cinétique rapide, comme on dit, c'est-à-dire où l'eau peut couler très très vite, il peut y avoir des inondations très rapidement. Enfin, la direction de Météo France précise que le mouvement de grève qui a récemment touché ces services n'a eu aucune incidence sur le dispositif d'alerte qui lui est assuré, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !